Dans les trois portions de la parole, avant de lire ces portions de la parole, inclinons encore une fois nos têtes, justement des prières. Précieux Seigneur Jésus, Dieu de grâce et de miséricorde, nous nous retrouvons ce matin dans ta maison autour de la parole. Car la foi nous vient de la parole que nous entendons, et la foi nous donne des ailes, et la foi nous amène à réaliser des choses que l'être humain ne peut pas penser. Nous te demandons, Père, de bénir chacun de nous, d'ouvrir notre attentement spirituel, de bénir la bouche qui parlera de ta part et les oreilles qui vont entendre, Père, de bénir et de prendre le contrôle de la réunion. Comme ton serviteur en chantant, il disait que les anges de Dieu sont déjà ici, et nous le croyons, Père éternel. Manifeste-toi au milieu de nous, fais-nous du bien. Comme nous lisons ta parole, apporte-nous-en le contexte. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous prenons la première écriture dans Esaïe, chapitre 40. Esaïe, chapitre 40, nous lirons le verset 30. Esaïe, chapitre 40, nous lisons ceci. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. De Corinthiens, chapitre 4. De Corinthiens, chapitre 4. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur s'est renouvelle de jour en jour. Amen. Car nos légères affluxions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Amen. Nous terminons avec l'Epsom 103. Là nous lisons ceci. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Les jubilés d'un aigle. Les jubilés, ça veut dire le retour. Le retour dans ta position initiale, dans ta position première, dans ton état où tu étais bien. Amen. Et le prophète nous montre, et c'est lui qui le dit, il dit qu'il a observé les aigles. Il dit un aigle peut vivre pendant longtemps. Il peut vivre même jusque dans les 70 ans, parce qu'il a la capacité, après un certain nombre d'années, après les 40 ans-là, de renouveler sa jeunesse. Et le prophète dit, quand on dit de renouveler sa jeunesse, ce n'est pas qu'il devient un âge jeune, mais il dit qu'il renouvelle sa constitution physique. Tout ça, nous avons lu. Là, je fais ce même rappel pour pouvoir entrer. Il renouvelle sa constitution physique, et toujours comme l'aigle est vers sur sa couvée, il dit qu'il renouvelle ses actions. Amen. Parce que l'action de l'aigle dépend de sa constitution physique. Amen. Un aigle, nous avons, c'est un oiseau qui vole très haut. Qu'est-ce qui lui permet de voler très haut ? C'est sur ses ailes. Un aigle, il chasse même des animaux qui sont plus lourds que lui. Vraiment. Amen. Qu'est-ce qui permet ça ? C'est sur ses griffes, qu'on appelle les serres d'un aigle. Un aigle, plus il vole haut, mieux il voit. Qu'est-ce qui fait ça ? C'est sur ses yeux. Il a une très bonne vision. Un aigle, quand il a fixé sa proie, Amen. Il a une forte concentration. On dit que du début de la chasse jusqu'à la fin, il ne perd pas sa proie de vie. Il peut voir un serpent dans l'eau. Lui, il est très haut. Il va poursuivre et il va le faire sortir dans l'eau. Amen. Un aigle peut même prendre un enfant dans le jardin et part avec. Un aigle peut, je vois les aigles, prendre un loup. Il attaque un loup et il tue le loup et il le soulève. C'est un oiseau spécial. Et nous voulons que tous ces oiseaux-là ou ces animaux ont été créés avec une certaine caractéristique que d'autres animaux ou d'autres oiseaux n'ont pas. Frère, madame la prêchée, Dieu, identifié par ses propres caractéristiques, il dit que chaque animal a ses caractéristiques. Amen. Si on vous appelle poule, comme on avait dit, le caractère d'une poule, c'est la peur. Si on vous dit poule mouillée, c'est que vous êtes un type qui a tout le temps peur, qui n'a pas du courage. Si on vous dit de vous un vautour, c'est que vous êtes quelqu'un qui aime les sales choses. Si on vous appelle perroquette, qui est aussi un oiseau, c'est que vous êtes quelqu'un qui parle trop, qui parle et qui parle, il ne sait pas de quoi il parle, parce que le perroquette ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il répète, il répète, il répète, il répète. Il fait beaucoup de bruit. Amen. Et si on vous appelle un aigle, c'est qu'on vous identifie à un aigle. Vous n'êtes pas un oiseau de la basse cour. Amen. Un aigle ne fait pas son nid en bas. Il construit son nid dans les lieux très élevés. Un aigle ne boit pas du lait. Alléluia. Un aigle, il prend de la viande, pas de la viande d'hier, de la viande fraîche qui saigne encore du sang. Un aigle, il mange la chair du fils de l'homme. Un aigle, il n'a pas peur de l'huile du 7 et 30. Un aigle, il boit le sang de Jésus. Un aigle, il mange la chair de Jésus. Maintenant, frère, pour manger la chair crue, vous devez avoir une constitution qui vous permet de manger la chair crue. Alléluia. Et un aigle, il ne mange pas ce que quelqu'un d'autre a chassé. C'est ça. C'est ça. Oh, man. Un aigle, il chasse lui-même. Amen. Un aigle, il ne mange pas des choses qu'un autre gars a tué, qu'il va se suspendre sur le poteau de l'autoroute attendant qu'il y ait un accident sur le chemin. Quand il y a un accident, le vautour, il descend, il mange ce qu'il a tué pour lui. Un aigle, il ne mange pas des choses comme ça. Amen. Il y a beaucoup de frères qui ont l'esprit des vautours. Ils sont assis au poteau de YouTube attendant qu'on annonce un scandale. Quand ils l'appellent que c'est le frère qui a fait ceci. Et ils viennent et communiquent autour de ce scandale. Mais un aigle, il chasse la culture et la misère. Il va le mettre et il va le mettre et il descend et il descend de l'étoile de l'eau. Il retourne de la balle et il descend et il s'enferne. Un aigle chasse la culture et il communie autour de la parole. Il vient du frère, j'avais dit frère, par l'ami a dit ceci. L'apôtre Paul a dit ceci. Voilà la communion de l'aigle. Amen. Un aigle est un oiseau solitaire. Amen. Vous ne verrez jamais les aigles voler en groupe. Amen. Comme les girondins et les corbeaux. Hallelujah. Hallelujah. Ils volent sur le frère. C'est-à-dire que sa vie ne dépend pas du comportement du voisin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, je n'irai pas à l'église parce qu'il était le voisin, mon frère est hypocrite. et le frère est hypocrite. Il ne nous passe pas à l'église. L'aigle. Hallelujah. Il n'a pas de vision. Il tombe à seul. Il vit seul. Hallelujah. Et il tombe à ce côté. Il met la centraire. L'aigle continue. Amen. Hallelujah. L'aigle n'est pas un animal qui attend un accident. Un accident, ça veut dire un scandale. Voilà, voilà, voilà. Comme beaucoup de gens entendent des scandales. Que telle émission en est un scandale. Quel passé a fait ceci? Un autre a fait là-bas. Et si vous voyez, ils se réunissent là autour des morts. L'aigle se réunit autour de la parole. Frère Bannam dit comme j'aime cet oiseau. Hallelujah. Et Dieu lui-même s'est identifié à un aigle. Amen. Donc, écoutez-moi très bien, frère. Quand Dieu créait un aigle, il disait non, je vais créer un oiseau qui me ressemble, qui reflète mes aptitudes. Un jour, je pécherai sur lui. Et Dieu, il identifie même ses prophètes à des aigles. C'est croyant, vous, ses enfants, à des aigles. Amen. Lui-même est un aigle. Père, mère, mère aigle, il est toujours un aigle. Quand il a créé un aigle, Dieu a mis dans l'aigle les objectifs que l'aigle doit avoir. Amen. Et le but qu'un aigle doit poursuivre dans sa vie. Amen. Il dit, toi aigle, tu feras tes nids sur une montagne. pas des montagnes de sable, sur un rocher. Tu vas trouver le creux du rocher, c'est là où tu feras ton nid. Tu chasseras comme ceci, tu voleras très haut, tu feras ceci, voilà les ambitions et les objets qu'il fait d'un aigle. Maintenant, quand Dieu fait ça, il doit donner à l'aigle le moyen qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Ce point-là, Frère Branham m'a dit, vous ne devez pas juger un homme par l'apparence d'une église, l'appartenance à une église plutôt, ou comment, ça va Frère Emmanuel, ou comment il est habillé, vous devez juger un homme par l'esprit qui le comprend. Frère Branham dans le discernement de l'esprit, il dit, nous discernons l'esprit. Et discerner l'esprit, ça veut dire quoi, pasteur ? Ça veut dire observer les motifs et les objectifs que cet homme, cette femme, cette église, cette maison poursuit. Ça pour moi, c'est... Dans la prédication du... Le témoignage, il dit, cette église a été mise ici pour un but. Écoutez bien, frère, there is a spirit beyond this church. Il y a un esprit derrière cette église. Certainly, certainement, spirit beyond your home. Il y a un esprit derrière votre maison. Donc, chaque église a un esprit. Chaque maison a un esprit. beyond every building, beyond everything, there is a spirit. Derrière chaque building, hallelujah, même les buildings des frères, derrière les buildings de la Commission européenne, il y a un esprit. C'est quoi l'esprit derrière les buildings de la Commission européenne ? C'est pour quel motif et objectif ce building-là a été construit. Amen. Vous ne connaissez l'esprit derrière Marachie catholiste à Bernard Klein. Découvrez d'abord pour quel motif, quel objectif et comment ça a été construit. Voilà, c'est ça. Comment c'est-à-dire à commencer ? Oui. Quel est le processus de la vie ? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu donne à quelqu'un un don et il veut que tout le monde disparaisse. Il reste seul. Les motifs seront forts. Allez, c'est la parole. C'est ça. Amen. Parce que le mensonge, il est dit, la church, cette église, vient ici pour grandement exalter un système humain ou quelque chose. Si l'église est ici pour élever un système humain, c'est faux. Cela veut dire que ces motifs ne sont pas justes. Amen. Mais, mais, si il est posé ici pour essayer d'acheter quelque chose du roi, dans le nom de Dieu, il est là, il est là, Mais s'il est ici pour élever le royaume et de Dieu, c'est pour cela que nous sommes ici. C'est ça qui a été ma prière. Quand je dis, frère, on me dit, dans chaque ville, il doit y avoir une église du message. Amen. quand nous sommes venus ici, l'église du message a proprement parlé. Il n'y en avait pas. Amen. Qui l'église, on peut dire, frère Bonhamadir, frère Bonhamadir, frère Bonhamadir, ou on peut faire un homme comme l'absolu, dans l'est, il n'y en avait pas. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes venus. Parce que nous devons avoir des églises dans chaque courant. Et frère Bonhamadir, je préférerais l'église à chaque étoile qu'il débarque dans chaque courant. Je ne suis pas inquiet qu'un frère commence une œuvre ici, une œuvre là-bas. Ce n'est pas mon problème. Amen. Vous devez connaître votre appel, votre objectif où vous vous tenez. Et je peux attendre l'amène. Le motif de l'angle doit être clair et précis et Dieu donnera à l'angle le moyen d'atteindre cet objectif. Amen. C'est ça, frère. Si je prends mon téléphone, je vous appelle. Oh, bien-aimé, comment ça va, ça va. Je commence. Tu sais quoi ? Je vais d'apprendre que si vous avez du discernement dans la causerie ici, quels sont les objectifs et les motifs du frère ? La sœur veut m'amener où ? C'est vrai, c'est ça. Amen. Même s'il a commencé avec Dieu vous bénisse. Même s'il a commencé avec un grand chalot. Est-ce que le fer va bien ? Est-ce que la sœur va bien ? Tout ça, c'est bon. Le Dieu de qui il a commencé, il n'est pas venu, il n'a pas dit qu'un grand chalot. Voilà. Le Dieu a commencé par la parole. C'est un grand chalot. Oui, oui, oui. Et là, il est parti gérer les affaires du Père. Et pourquoi ça va avec lui ? Oui. Donc, vous allez demander à la femme desquels vient, il s'en va verser là. Voilà. Ça montre les bises là-bas. Tu es le professeur du pasteur ? Quelle question ? Amen. Quand il commence cet message, soyez le discernement que les motifs et les objectifs de cette conversation sont faux. Cela veut dire que la sœur, le vrai, a un mauvais esprit. Amen. Un aigle. Dieu lui a fait pour voler très haut et Dieu lui a donné ce qu'il fallait pour voler très haut. Amen. Et nous avons dit Dieu ne veut pas que nous serons des gens de personne. Il ne veut pas. Dieu ne veut pas que nous serons des bébés. Amen. Pourtant, nous ne serons bébés. C'est tout à fait normal. Frère Mme Apélie, on n'est pas à deux. Les bébés aigles quand ils naissent dans leur ennemi, ils sont des bébés aigles. Mais qu'est-ce que l'aigle fait ? Je pense que je vous donnerai un peu plus longtemps. Amen. Je veux d'abord monter ça avec la parole. Frère Mme Amélie. Amen. Et les caractéristiques des vieilles personnes, ils n'ont plus de longs réunions. Ils se fatiguent très vite. Dans le moment de repos, quand il est 18h, on veut l'être le compagnie. on tire les rideaux pour qu'ils dorment. Ils ne peuvent pas rester jusqu'à 22h. C'est pour les jeunes. Les jeunes à 22h sont pour les fois à la fête. Sont-ils les boucherales, les vieillards, les gens à discuter, les cachés. On tire les rideaux. Bonjour madame. Bonjour madame. Voilà, le foudon d'un boucher, ce n'est pas normal. Donc, si je vous prends un peu de temps, c'est la montre que vous êtes jeune. il ne veut pas que nous serons des bébés. Et frère madame dit, la mère, elle va nourrir ses enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité et va les faire sortir du nid. Tout ça, nous savons. Frère madame dit, Dieu ne veut pas que vous soyez des vieux. Amen. Parce que les vieux, on verra, il a beaucoup de similarités avec les bébés. les autres sont devenus vieux, à l'heure de son fortement, on dit, ils font des choses comme des enfants. C'est pour ça, ils aiment bien jouer avec les petits enfants. Oui, ça c'est vrai. Amen. Le raisonnement, c'est de faire les petits enfants. Dieu ne veut pas ça. Parce que un frère madame est allé au ciel. Il n'a pas trouvé ni de bébés, ni de vieux. Charmone rose est mort à 8 mois, mais quand elle était là, elle avait la même âge que la seule qui était morte en 14 ans. Dieu veut que nous soyons hors des chênes. Au ciel, il n'y a pas de yeux. Au ciel, il n'y a pas de bébé. Si un passeur vous dit, sœur, ne te soucie pas, ton bébé est mort, je fais un songe, je suis allé au ciel, je vis ton bébé, Marie en train de le caresser avec sa rame. Faux songe. Amen. parce qu'au ciel, il n'y a pas de bébé. Quelqu'un a été au ciel, il est réveillé. Il nous a dit qu'il n'y a pas de bébé. Amen. Ni de bébé, je suis dit, ni de bébé spirituel. Au ciel, il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas non plus de vieux. C'est pour cela, Dieu veut que nous soyons des jeunes dans la force, dans l'anguance, des jeunes par notre constitution et par nos actions. Nous ne parlons pas ici du corps physique. Parce que si ce corps se détériore, l'homme intérieur se renouvelle. Boswov avait 80 ans. Amen. Physiquement, il était vieux. Anna. Mais il dit, frère Branham, tu ne comprends pas bien. Je suis un jeune homme qui habite dans une vieille maison. Je ne suis pas vieux. Amen. Parce que frère, si vous regardez beaucoup de jeunes, ils sont jeunes mais avec un esprit de vieux. Amen. Ils sont à l'église là, ils croient son vieux, ils vous regardent, ils ne diront jamais Amen, jamais Alléluia, mais pas un sourire, même pas à qui ils sont avec la tête. Ils sont dans le vide comme les vieux de métaux de rêveur assis là, il est en train de penser qu'il avait 16 ans. Toto, maman, rêvant. Mais il y a des jeunes comme Boswov. Amen. Alléluia. Il est vieux dans le corps physique, frère, mais laissez-lui la chair. Frère, madame, dit que quand je ne racontais pas de côté, c'est pour la première fois. Amen. Les jeunes sont montés, ils ont cloché. Oh, il faisait beaucoup de pluie. Après, on l'a appelé un vieux homme de noir avec une couronne de cheveux blanc. Il dit, il montait là, on l'a aidé à monter à la chair. Il était tellement vieux. Frère, madame, dit, j'ai eu pitié de lui. Frère, madame, j'ai dit, mais quel genre d'organisation on a des jeunes ici qui ont fait souffrir un vieux comme ça quand le viol est monté. Amen. Frère, madame, dit, tous les autres prédicateurs avaient parlé des choses qui se passent sur la terre. Amen. Comme Mathieu a parlé des choses qui se passent sur la terre, de la vie de Jésus sur la terre. Qu'est-ce que Mathieu est extraordinaire? Il a raconté que la vie de Jésus. Amen. Jean, Marc a fait la même chose. Lui, le médecin, a fait encore plus de recherches pendant les lits célestes, toujours dans les lieux terrestres. Il a 15 000 familles, des cités par où je suis passé et a donné l'évangile, la vie de Jésus en plus de détails. Parce qu'il était intellectuel. Il était docteur en médecine. Il avait l'esprit de recherche. Élisée, il a dit je fais des investigations qui ont fait. Amen. Il a fait des investigations. et ça, c'est là où nous avons refusé notre lutte du Célestin. Il est dans les états. Mais quand on l'a dit on n'a pas écrit des choses qui sont passées sur la terre. Comme je connais un homme qui est monté jusqu'au 3 dans le ciel. comme il était descendu, il a dit ce que je vous dis c'est le récit du Seigneur. Amen. Et ce monsieur-là dit, frère, vraiment, il est monté comme ça avec une canne. Amen. Un vieil noir avec un fils d'un esclave noir. Hallelujah. Mais il dit qu'elle a commencé à prêcher. Il les a pris dans Job. Où étais-tu? Amen. Quand je posais le fondement de la terre. Il dit il est allé des centaines de millions d'années avant la fondation du monde. Après 15 minutes il a lâché il a levé les chaussures. Il a dit vous n'avez pas assez d'espace pour moi ici pour prêcher. Amen. Frère Bala m'a dit quand il est monté j'avais pitié de lui. Mais quand il a commencé à prêcher j'ai eu pitié de moi-même. Amen. Hallelujah. Zoro, tu peux dire amen à cela. J'ai eu pitié de moi-même. Vous devriez avoir pitié de vous. Des jeunes mous remplis d'internet remplis de Facebook ça vous a ramolli en faibri. Amen. Mais vous devez rajeunir. vous devez rajeunir. Amen. Alors le prophète nous dit cet oiseau aigle est un privilège que d'autres oiseaux n'ont pas. Amen. C'est-à-dire que quand il atteint un certain âge il a la capacité de rajeunir. Ça tout le monde n'a pas. Quand on parle du jubilé les jubilés étaient réservés aux juifs. Amen. Un esclave qui n'était pas juif même quand il avait entendu le son de la trompette. Même quand on lui avait expliqué il n'avait pas le privilège de sortir libre. donc je crois que nous sommes des aigles. Je ne vous traite pas de poules. Je ne vous traite pas de corbeaux. Je ne pense pas que cela soit une bonne attitude spirituelle qu'un frère traite d'autres frères de mauvais oiseaux. Même si tu vis tu es un aigle dans la même aigle des sangs tu nous contiendras que tu es un aigle et que la profondeur la peine est la profondeur. Si tu dis que tu es un aigle ça fait 38 ans tu es toujours là pas libéré il y a un problème. C'est ça la chose. Amen. Maintenant frère frère bonhomme nous dit et s'écoutez maintenant d'abord je vais vous dire qu'est-ce qui fait la force et la puissance d'un aigle. Ce qui fait sa force et sa puissance nous avons vu ça c'est son bec. Amen. C'est sa vision. Le bec c'est bic. Les griffes c'est clao je crois. Amen. Son bec sa vision ses griffes Amen. Son cri perçant Hallelujah. Tout ça c'est sa constitution physique c'est ce qui fait sa force. Et dimanche passé on a montré ce qui faisait la force de l'église. Amen. Et je peux résumer ça ce qui fait la force de l'église frère madame nous montre c'est la prière. vous croyez ça ? C'est la foi la parole et l'amour. Ces quatre choses ça fait la force de l'église. Amen. Maintenant on nous dit frère madame dit ici autre chose paragraphe 12 de l'église qui éveille sa couvée autre chose au sujet de l'église. L'église renouvelle sa jeunesse il renouvelle ses forces et sa jeunesse. Cela représente également l'église. En effet un homme peut devenir rétrograde et s'éloigner de Dieu. On peut le mettre dans un bon réveil quelque part et le voilà qui renouvelle son alliance. Il renouvelle sa jeunesse il revient à Dieu il sent qu'il est complètement lavé et prêt à répartir. C'est ce qu'est fait l'église. L'église qui est né bébé l'église qui a grandi il arrive selon le processus naturel que l'église commence à vieillir. Amen. C'est naturel. Mais cet église qui vieillit frère et madame dit ça veut dire quoi que l'église à vivre frère et madame dit il a perdu ses habitudes et ses habitudes commencent à faillir. Il n'arrive plus à bien voir. Amen. Quand nous étions des églises adultes dans notre pleine forme il y a des choses que nous acceptons maintenant qu'on n'acceptait pas alors. il y a des choses que nous justifions maintenant que hier c'était une abomination. Amen. Aujourd'hui les églises vieux peuvent rester longtemps devant la télévision regardant n'importe quoi. Mais il y a quelques années vous appelez ça en fait révision. Amen. Il y a quelques années les églises Alléluia dans leur accoutrement dans leur coiffure dans leur manière même d'adorer on pouvait faire la différence entre une poule dénommée nationale et un église du message. On retourne un petit qu'il y a avant vous saurez que je dis la vérité. Amen. Les églises il y a quelques années avancent ne se mélange pas avec les dénommées nationnelles. Il n'y avait pas une liaison entre Israël et le Moabite. Nous étions très orgueilleux très fiers de nous. Nous confessions que nous avons la meilleure parole. Nous confessions que toutes les églises sont fausses. Il n'y a que nous le message de l'heure qui avons la vérité. Mais aujourd'hui vous chantez comme les dénommées nationnelles vous chantez une femme qui a plein de maquillage il est vide à l'intérieur. S'il est vide à l'intérieur ça se reflète à l'intérieur. Il dit si vous êtes faux à l'intérieur c'est que vous êtes faux à l'intérieur. Amen. Vous avez la vérité. Amen. on ne pouvait pas nous qu'elle ait des bijoux qu'elle soit connue aux Etats Unis qu'elle chantait comme une ange aussi longtemps qu'elle ne croit pas les messages de l'heure. Aussi longtemps qu'elle soit en par guérite pour Christ Aucun nous c'est les jeunes on ne chantait pas ces choses là on ne dansait pas avec les dénominationnels parce que nous étions sur haut et très bas mais eux n'ont pas la capacité de monter là où nous sommes mais nous nous pouvons descendre là où ils sont et ce qui fait que maintenant nous dansons comme eux leur est dense leur nous les unitons c'est que nous sommes descendus bas pourquoi sommes descendus bas c'est que nous avons vieilli on a pris assez d'aile pour voler très haut vous allez voir alors les conséquences de cela je vais lire les prophètes ce n'est pas elles qui sont montées ce n'est pas Bala qui est à la région de Moïse en croissant en Moïse comme prophète en ayant les serpents des reins en ayant les rochers frappés en ayant la colonne de feu ou la nuée c'est Israël qui est descendu vers le Bala manger avec eux se marier avec eux se suer avec eux et vous connaissez la suite n'oubliez pas cette pensée si l'aigle quand il vieillit comme ça il n'a que deux choix soit il naît parce que la vie elle se conduit à la mort soit il naît soit c'est ce que je veux que vous conseillez vous et moi ils doivent retourner dans le lieu de leur naissance ils doivent faire des efforts je vais lire le prophète pour monter la montagne où il est né vers ce rocher là et arriver devant ce rocher commencer à traiter à faire pour son rajeunisme frère nous sommes en train de mourir nous sommes des vieux aigles je vous dis la vérité si vous voulez faire du semblant faites du semblant vous allez alors bien mourir remarquez combien vous avez perdu je prends un exemple quand vous étiez un jeune aigle quand moi j'allais visiter les frères Emmanuel j'allais les frères qu'on arrive dans la maison là avant que nous puissions nous asseoir les frères disaient prions le Seigneur on ne commençait pas à prier non quelqu'un lançait un cantique ce n'était pas qu'on ajoutait ça suffit non deuxième cantique troisième cantique allez vous nous voir on prie on prie on prie on prie la voix on monte dans les frères on ne serait pas qu'un des on va arrêter Amen pendant que nous descendions frère qu'il se lève il lève il lève il lève pendant qu'il a fait descendre moi je lève et quand nous nous asseyons Amen nous commençons à dire la porte de Paul frère bonhomme a dit oh frère j'ai été pris pour une seule maladie à l'hôpital Dieu a fait des grandes choses la scène est complètement gagnée une collègue de travail m'a demandé on parlait de témoignage des œuvres de Dieu on lève le psaume et on priait et on était fort on était fiers et on n'avait peur de rien c'est ça Amen Amen mais maintenant quand nous arrivons quand je vais vous faire un jus j'entre à la maison nous avons les vies c'est les réflexes de l'aigle il faut qu'on roule dans la prière c'est les réflexes de l'aigle ça parce qu'un l'aigle reste qu'un l'aigle il a un peu de réflexes c'est un peu de réflexe frère pour l'où dans la prière bon « Seigneur de tout puissant merci nous d'avoir rassemblée » je me suis dit que tu es là tu as dit que tu es là avec vos frères et les réflexes tu fais une prière bizarre vraiment c'est une prière des béroqués et puis vous asseyez ah frère moi je crois que les élus l'autre dit non frère moi je crois que il a célébré non frère il a fait une course de route et puis vous savez de la politique quand on a terminé là-bas on demande les dollars mais les dollars il y a combien on arrive à les commandes les dollars non 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 au souple des conséries bizarres je ne suis pas fait de mentir je dis la vérité ça c'est le frère mettez les sœurs maintenant ensemble déjà quand j'étais jeune aigle je devais faire beaucoup d'efforts maintenant qu'elles sont de vieilles mettez-les ensemble sinon les pâles là je t'en prie qui a cousu ça hé mon trappé c'est bien court il demande combien ça c'est hé lui aussi il est cher hé si c'est 150 je connais maintenant on demande 120 donc depuis je dis comme ça personne pour dire frère comment pour les enfants non ma sœur les enfants me font beaucoup de soucis non sœur calme-toi moi aussi je suis passé par là je vais te montrer ce que j'ai fait pour que mes enfants tu vois qu'ils soient stables maintenant moi j'ai l'autre commençons à prier on ne fait pas ça on ne fait plus ça d'abord nous-mêmes on critique nos enfants nous nous critiquons c'est la débandade ce qui se passe c'est que nous avons envie mais j'ai une bonne nouvelle pour vous vous avez la possibilité vous avez la capacité de retrouver alléluia ce que vous aviez perdu c'est de Marie-Galema souviens-toi ma sœur comment tu pouvais prier et monter et louer tu as la capacité de revenir tu as la capacité de revenir ça le poulet ne l'a pas je ne suis pas là pour vous décourager je suis là pour vous dire que vous êtes des cèdres mais le père n'est pas content de votre comportement nous avons vieilli mais ce que c'est le père qui a dit j'avais dit que vous êtes des dieux mais vous mieux comme elle bien sûr j'avais dit que vous êtes des cèdres mais vous mieux comprenez comme le tout ça c'est vrai le jubilé de l'aigle c'est la grâce que Dieu lui a donnée de revenir maintenant frère montre-nous un peu pourquoi tu dis que nous sommes vieux je vais vous montrer que nous avons vieilli je vais bien dire nous pour que vous ne soyez pas en train de penser que moi je vous accuse je suis convaincu là-dedans je suis concerné ce matin je me suis dit Seigneur ma vie de prière a diminué vous devez le constater vous-même vous tenez pas attendre qu'un prédicateur vous le dise Dieu a placé en vous le Saint-Esprit le prédicateur intérieur c'est lui qui vous dit comment vous marchez ce matin je me suis dit mon gars tu n'es plus comme tu étais ta vie de prière de consécration de jeûne de méditation tu es en train de dégringoler mais tu es un aigle tu dois revenir alléluia c'est quoi les caractéristiques de la vieillesse commençons d'abord par ce point là et là je commence à prêcher pour aujourd'hui maintenant les vieux n'ont plus d'ambition les vieux sont assis dans un confort dans leur relax là qu'on appelle leur chaise là ils ne veulent pas qu'on leur dérange de là les vieux ce qu'ils attendent c'est le mal à mort les vieux dans les 80 ans de 7 ans de 5 ans ils n'ont pas de projet ils sont assis c'est des choses qu'ils ont déjà acquis et vous allez attendre les vieux vous raconter il y a 10 ans Dieu avait fait ceci il y a 15 ans il vous donne des vieux témoignages ce sont des vieux témoignages c'est vrai qu'il y a 10 ans qu'il avait fait ça avec toi il avait fait ça avec toi mais nous parlons d'aujourd'hui qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie aujourd'hui ne nous vienne pas tout le temps vers les témoignages les années passées c'est la preuve que tu as vieux c'est ça c'est ça ils n'ont pas d'esprit d'innovation ils sont fatigués ils n'ont pas de projet ils n'ont pas d'ambition ils se contentent d'un tel des acquis qu'ils sont là attendant l'argent de la pension ils ne cherchent pas à gagner l'argent ils ne cherchent rien ils n'ont pas de programme Frère Bannam tu peux venir maintenant Frère Bannam me dit dans la dans Paragosse 36 de la raison pour laquelle Dieu a comparé son église à l'aigle c'est parce que le nid de l'aigle qui est l'église où le nid de l'aigle c'est quoi l'église est construit loin des soucis du monde hors des dangers à travers le sang là où les prédateurs modernes soyez spirituels là où les prédateurs modernes amènent les séries télévisées toutes ces choses là qui nous ont enviés dans nos maisons il dit ne peuvent pas arriver Jésus a dit vous êtes une ville située sur une colline une lampe qui brille la pièce et c'est quelque chose l'église du Dieu vivant est bâtie écoutez-moi bien est bâtie très haut sur des ambitions élevées les aigles amen censées être l'église de Dieu ont des ambitions élevées nos églises ne doivent pas être comme les églises catholiques qui viennent toujours la même cérémonie ça commence à telle heure le prêtre va faire ceci et puis on va sortir toujours la même chose non frère bananme dit écoutez-moi très bien quand j'entends parler d'une église qui n'a aucune ambition de grandir il y a quelque chose qui cloche dans cette église là je répète ça quand j'entends parler d'une église qui n'a aucune ambition de grandir frère nous sommes 30 c'est bon frère ils étaient 12 sur la chambre haute des justifications qui ne tiennent pas frère pourquoi vous voulez construire quelque chose dedans frère non ils prient dans des maisons frère restez comme nous sommes là frère non pourquoi aller parler dans la rue le temps de grâce est déjà fini frère ceux qui sont entrés sont déjà entrés frère non ils n'ont aucune ambition aucune vision ils ne soupirent pas à peu de grandes choses ils se contentent de faibles prières de faibles réunions de faibles prédications frère bananme a dit nous avons marre des petits prédicateurs qui prêtent des petits sermons à des petits peuples vraiment moi je ne veux pas être un petit prédicateur je suis un grand prédicateur je prêche à une grande église à des gens qui ont de la maturité ce n'est pas l'orgueil c'est la confession Amen c'est la confession que ces murs doivent tomber Amen ça doit être tout ici ça des cultes tu dois continuer à confesser nos frères nos frères en Europe avoir une église de 80% c'est une grande église frère nous on est 79 on est presque non vous êtes nulle part je vais lire le prophète ici il va y avoir de grandes ambitions de grandes effusions que tu peux réaliser de grandes choses je n'aime pas les étudiants qui se font content de 50% d'abord après les cultes je vais recevrir tous les étudiants et secondaire qui sont en haut même pendant 15 minutes je vais vous parler des gens qui se contentent de 5,5 sur 10 6,5 sur 10 qui n'ont pas de projet qui n'ont pas d'ambition qui n'ont pas de programme un nègle n'est pas comme ça un nègle quand les autres ils regardent ils rigolent sur les gens sans vision s'ils ne savent pas passer par là ils vont manger les petits amen une église qui construit son oeuvre dans les mondes c'est quoi ça ? quand les moabites vont venir vous voulez que vous puissiez les faire changer d'avis ils vont vous faire changer d'avis frère, il n'a pas terminé il continue parce que nous devons grandir en quantité en qualité amen amen en puissance en révélation il y a trois ans j'avais prépouru un gars qui avait malgré tout il était guéri c'est bien mais nous voulons l'être plus que le malgré tout autre chose l'église du Dieu vivant est bâtie très haut parce qu'elle a des attentes écoutez-moi très bien elle a des attentes et des espérances élevées vous dites nous sommes membres d'église notre peuple a servi dans cette église depuis des années frère, madame dit cela peut être bien mais l'église du Dieu vivant ne peut pas rester tranquille non dites-moi amen ces ambitions c'est de monter plus haut encore plus loin continue frère, madame frère, madame dit nous voyons les aveugles être guéris aujourd'hui nous nous attendons à ce que les morts ressuscitent demain les aveugles sont guéris aujourd'hui on ne s'est content de pas mal vous faites bien pour les aveugles c'est bien mais il a une grande ambition aujourd'hui c'est les aveugles demain les morts doivent être ressuscité est-ce que vous avez dit ça non oui frère, madame continue il dit quand nous voyons la nature obéir à sa voix nous devons arriver au point où la nature obéit à notre voix combien ici parmi nous et les frères peuvent vraiment lever la main pour dire qu'ils ont amené une fois la nature à obéir ça c'est l'aigle ça c'est l'aigle et vous êtes des aigles et vous devez vous ressaisir je vais vous montrer pourquoi vous n'arrivez pas parce que votre bec est cassé vos griffes ont plein de problèmes votre vision votre vision est flûte maintenant il y a beaucoup de vieilles plumes qui sont sorties dans vos ailes qui vous a rendu lourd vous ne montez pas haut pour voir ces choses réelles et nous nous contentons à nous chamailler à nous disputer à nous télérer 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 le chrétien à son poste de travail se tient sur une colline ce sont des ambitions très élevées écoutez gagner son patron ou quelqu'un à Christ c'est vrai ses ambitions sont élevées quelque part Dieu oh mon Dieu Frère Bannam dit quelque part Dieu lui accordera l'opportunité de parler à quelqu'un Amen voilà où nous devons être Frère Bannam continue au Pargave 22 Paris Allègre qui est Vesakouvé 4 août 1960 il dit ceci autre chose au sujet de l'aile est un noyau spécial il ne construira jamais son nid par terre il construit son nid très loin il identifie cela à l'église vous êtes une ville située très loin Amen Pargave 22 Frère Bannam dit je n'ai pas beaucoup de confiance dans l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour Amen si le pasteur Pénon n'a aucune ambition Frère Bannam me dit je n'ai pas confiance en lui Amen Amen Oui Si je suis là un frère a mené un problème Ah frère bon c'est porte et seulement c'est le fardeau de Dieu qu'est-ce qu'on veut encore frère frère bon qui sait qu'il y a des gens comme ça ne dites pas des méfèches comme ça un fils de Dieu qu'un fils de Dieu vient Amen peu importe le problème dis-lui que son Dieu est capable que lui-même est capable moi aussi pasteur tu es être capable Amen 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 Je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer jour le jour année après année une église qui est vraiment une église du Dieu vivant n'arrêtera jamais Amen Dis-en Eh bien je suis bien arrivé je pense que tout est en ordre maintenant là ce n'est pas ça l'église de Dieu elle a des ambitions des ambitions de persévérer Amen Bon Frère j'ai déjà fait ma part j'ai amené un pécheur cette année et il a été sauvé Frère Frère ce n'est pas l'ambition de l'église de Dieu si elle en amène un elle en amènerait un autre un autre un autre un autre il n'y a pas de fait à cela cela continue à s'entasser à s'entasser Amen voilà une église les vieux n'ont plus d'ambition ils sont assis ils sont fatigués ils se reposent ils commencent à vous raconter les histoires de quand ils étaient Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui Amen ils ne supportent pas comme je disais de l'envers ils se fatiguaient vite ça je prends dans le naturel et vous appliquez ça dans le spirituel ils se fatiguent vite pendant des 15 minutes c'est bon 20 minutes c'est bon 40 minutes c'est bon surtout aux Etats-Unis on m'a dit quand je vais aller là-bas je vais commencer à lire la situation ici on m'a dit que non quand vous commencez à prêcher on avait dit que la région dit 40 minutes vous prêchez quand il est nidie les frères regardent sa femme les frères prennent sa Bible ils savent la femme suit les enfants ils sont partis au restaurant parce qu'ils vont manger parce que les blancs midi c'est midi ça c'est une église c'est ça c'est-à-dire que non frère nous le gars là il reste longtemps frère bonhomme tu peux dire quelque chose là-dessus les vieilles personnes ne supportent pas de longs réunions comme je disais à 18h là les ailes sonnantes j'étais ailes sonnantes je sais de quoi je parle ils tirent les rideaux ils donnent des petits compréhens ils créent une obscurité artificielle ils étaient la lumière il lui met une musique douce là fais dodo là mon petit frère fais dodo alors la vieille là est là vous voulez déjà des prédications comme ça on vous fait dodo non nous voulons un prédicateur qui nous secoue qui nous prêche le feu de l'enfer qui appelle les blancs blancs noir noir oui monsieur oui madame oui monsieur qui condamne les robes serrées les pantalons serrées les chemises serrées tout ce qui est serré est faux et c'est les hommes et c'est les femmes oui monsieur frère madame tu peux continuer dans les réalités infaillibles et du dieu vivant vous donnez pas beaucoup de temps à dieu quand vous devenez vieux quand vous étiez jeune qui voulait qui voulait qui voulait rentrer à la maison quand les cultes se terminaient mais le passeur a arrêté trop tôt on fallait continuer mais quand le passeur avance les aigles les jeunes se réjouissent les vieux ils commencent à assomnoler et à murmurer à dire que non mon cousin va arriver bientôt je lui avais bien dit que le passeur avait dit dimanche prochain 13h30 il arrête 13h40 il continue le passeur ne tient pas sa parole il n'est pas un homme de parole il ne garde pas les promesses Dieu écoutez moi bien mes amis Dieu ne peut utiliser que ce que nous lui donnons et bien beaucoup d'entre vous diront j'accorderai 15 minutes le dimanche matin et si vous prêchez plus de temps que cela je vais simplement me lever et rentrer chez moi c'est Frère Bonhomme qui dit il dit ça à l'Etat-Unis c'est un esprit qui voyage je vais simplement me lever et rentrer chez moi et bien vous avez 15 minutes le dimanche matin c'est ce que vous offrez à Dieu quelqu'un dit je peux peut-être patienter une demi-heure je ne sais pas comment je pourrais le faire mais je vais essayer voyez-vous ce que vous avez 15 minutes une demi-heure que pouvez-vous offrir Dieu accepte ce que vous offrez mais Dieu veut tout votre être il veut chaque portion de vous il veut tout ce que vous êtes il veut votre vie il veut votre témoignage Dieu veut chaque instant de votre vie Amen mais aujourd'hui les gens disent bon attendez une minute si mon pasteur prêche plus de 20 minutes Frère Bonhomme dit j'ai entendu cela bien des fois j'ai vu des bons pasteurs être rejetés des églises parce que le conseil des diacres avait dit écoutez révérend on vous a engagé pour venir ici mais on ne vous a jamais engagé pour venir ici et nous engueuler toute la matinée beaucoup de gens pensent comme ça quand je suis là le lion rougit le pasteur nous engueule il vient à peine d'avoir 50 ans mais il m'engage j'ai 58 ce n'est pas l'affaire de ça amen et c'est bien que Frère Bonhomme l'a dit il dit pasteur on vous a engagé ici pas pour venir nous engueuler toute la matinée Frère Bonhomme j'ai entendu ça bien des fois nous voulons nous avons fixé la durée de 20 minutes quand la cloche sonne vous ferez mieux de terminer ah quelle audace vous savez j'aimerais avoir ça c'est Frère Madame j'aimerais avoir une fois une telle église j'aimerais avoir le privilège de leur dire ce que je pense de et ce que la parole dit de oui et bien si cela doit prendre toute la journée continue à prêcher si cela doit prendre toute la journée pasteur Pénière continue à prêcher voyez-vous Dieu veut un abandon total voyez-vous cela Dieu veut un abandon total comment Dieu peut-il vous montrer les réalités infaillibles avant de vous être abandonnés à lui voilà ce que sont les vieux voilà ce que nous sommes devenus nous sommes tellement habitués à Dieu qu'on a plus la joie d'écouter la parole de recevoir la parole retournez dans votre maison regardez combien de temps vous restez en prière Frère Madame tu peux souvenir sur ce point là de l'aigle à vie dans la prédication retour au jubilé par la 67 Frère Madame dit retournons à Dieu retournons à la nourriture des aigles retournons à la conduite du Saint-Esprit retournons à la parole de Dieu retournons au jeûne et à la prière Amen et bien il y a bien longtemps que l'église a oublié les rénaux de rue l'église a oublié ces longues nuits de prière et bien ils ne peuvent plus prier pendant 15 minutes vous savez de quoi je parle Amen vous savez que c'est la vérité Combien ici peuvent prier plus de 15 minutes Frère Madame dit oh là là tant ça s'est fait c'est une simple formalité et la moitié d'entre eux s'endort Frère Madame dit c'est une disgrâce vous avez entendu le mot là une des poulet voilà comment Frère Madame appelle ces gens là des poulet qui essayent de manger la nourriture d'aigle vous ne pouvez pas faire ça vous n'allez pas digérer ça vous n'êtes pas fait pour ça vous n'êtes pas fait pour des choses dures voilà quand nous devenons vieux nous sommes en train de vous examiner de vous diagnostiquer Amen Toi-même commence à prendre des conclusions Est-ce que tu es vieux ou est-ce que tu es jeune si tu es vieux ne te décourage pas on va t'amener là où on s'est rajeuni on a trouvé un centre quelque part où les gens s'est rajeunissent Amen et vous savez les vieux ils n'aiment pas trop de bruit les vieux ils aiment des trucs calmes parce que le calme c'est le synonyme de la mort Amen dans une église c'est là où je dis quand vous voyez des jeunes calmes ils sont en train de mourir une église calme frère Bonham dit il n'y a pas la vie là dedans toujours là il continue il dit oh il parle ces jeunes qui ont prêché là ce jour j'ai suivi leur message je me suis dit qu'ils étaient un peu bruyants mais vous savez si vous n'êtes pas un peu bruyants c'est un signe que vous êtes morts Amen Amen si tu n'es pas bruyant tu es maman non non mon rabe tu es timide à l'église il n'y a pas de timide à l'église c'est la parole c'est les ingles qui mangent ils jubilent j'ai vu les gens qui mangent ils sont timides je me rappelle qu'on était à qui on attendait impensément l'air de manger c'est pas comme ici ici on n'a pas d'air de manger chacun revient à son air il ouvre ses mains le frigo il se serre on n'a même pas la nourriture en famille ici le repas en famille une drôle de vie celui qui rentre à 14 ans il ouvre que l'oxy il mange celui-là il prend ça dit que chacun se débrouille on mange à n'importe quand et tout ça on ne sait même pas quand on en fait mais quand on était à qui chacun avait une horloge en train de jouer à la rue là-bas dans un bout plein de lois tu ne comprends pas chacun on commence à laisser le jeu tout le monde revient et là maman est en train de tourner à ses mots est-ce que vous voyez les gens assis comme ça tristes on s'y on chante c'est comme nous faisons on commence à tourner à ses mots et vous voyez il ouvre les casserons la couperie des haricots vous voyez les loups là qui se ferment au-dessus là chacun commence à chanter l'autre telle chanson l'autre telle chanson ça dit qu'ils se mettent dans l'ambiance amen mais vous venez à l'église pendant les trois milliers vous dormez pendant l'adoration vous dormez à la pélication vous dormez la prière à la fin tu es venu faire quoi quel rôle tu as joué à l'église tant que des silences tu dors adoration tu dors prédication tu dors prière à la fin tu dors on ne te verra jamais à genoux jamais venir à l'hôtel jamais à lever les mains jamais dire amen je vais pousser un cri tu as un problème même pas les sourires alors tu souris où tu souris où tu agis d'où tu marches où tu crées où tu es vieux mais j'ai une bonne nouvelle pour toi hallelujah tu peux avoir un jubilé tu peux être rajeuni hallelujah nous sommes en train de vous diagnostiquer et après les diagnostics je vous fais une prescription amen nous sommes dans le cabinet du docteur et Jésus l'hôpital s'appelle Jésus Christ Luc 17 et 30 et on est en train de vous examiner frère sur les stéthoscopes spirituels chacun va tirer des conclusions après il y aura une prescription si tu retenus la maison tu prends la prescription tu mets sous le lit tu mourras mais on n'a pas dit quand un aigle il ressuscite là je n'ai pas encore lu je suis en train de lire ici pendant qu'il est en train de mourir il peut se rajeunir dans sa constitution et dans ses actions amen frère que tout ce qui n'a pas d'émotion est mort amen comment des vieux qui sont jeunes ou vieux là ils chantent ils sourient ils poussent des cris ils font des déclarations amen mais vous les jeunes un papa de 65 ans de 70 ans j'ypide ils poussent des cris de joie amen ils parlent de Jésus vous avez 22 ans vous regardez comme ça mais quand on va mettre récemment Barcelone contre Madrid Barça là on va voir si vous êtes quand on met Barça ça veut dire non non quel joueur moi je trouve que je trouve que c'est plutôt l'autre là les enfants de Dieu qui se discutent qui est le meilleur joueur nous on a oublié les gars le faux mot oubliez les gars quand on a écrit le message on a fait d'autres gens de David de Samson de Ormond de Viz de Postworth de William Rana de Josué vallons jouer oui amen vallons jouer oui hallelujah de Roy Robertson amen de Collins de Caps c'est les gens que nous on connaissait parce que nous lisons les messages amen hallelujah parlez de ces enfants de Caps de Ray Robertson de Ernest Baxter ils ne savent même ces noms là alors vous lisez quoi c'est un sérieux problème frère avancez 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 parlez d'Athurite il est l'église qui ne parle pas d'Athurite ne croit pas des messages quand vous savez l'église ça fait un mois deux mois trois mois on n'a pas parlé d'Athurite c'est pas l'église du message amen c'est l'église du message amen c'est l'église du frère frère c'est l'église de Jésus on ne parle pas de la femme supprime à l'adulté on ne parle pas des bases d'Athurite c'est l'église chrétienne dans l'église du message vous ne savez pas ce qu'il y a tu c'est l'église du frère c'est l'église du frère quand vous prenez le poule c'est l'église du frère ils ne connaissent pas le langage du message amen amen avancez 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 c'est ce qu'est l'église quand tu viens du Portugal du Brésil de la Colombie on t'envoie en Inde on t'envoie en Inde qu'est-ce que tu as ici ? alléluia bien que tu rentres là tu vois le site il est l'église qui n'a pas cette photo là ne croit pas le métal c'est l'église c'est les drapeaux c'est les étendards ce site d'identification oui frère me l'a dit laissez-moi entrer à votre maison regardez je vais vous dire je vais vous dire je vais vous aider mais quand je vais dans une maison ici comme ça je vois le picture of Christ les images des Christ je sais laquelle vous j'y met amen c'est Marmoche Zorobabel et là c'est son studio dans son studio on voit quoi ? on voit Donald Trump on voit la photo je le ferai moi de qui là ? de Dieu mais c'est qu'il y a un problème oui 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 des vieux aigles je vais vous montrer frère quand un aigle est tellement vieux même le lapin commence à se moquer de loup oui c'est ça je vais citer le prophète c'est une grave citation là quand les parce que tout ce que Dieu a donné à l'église c'est pour chasser l'homme pour se mourir et Dieu nous a dit nous devons chasser les démons amen maintenant quand il descend les démons rigolent c'est le premier problème amen ça c'est un vrai je ne supporte pas quand j'ai prié qu'un démon rigole je veux dire le prophète amen vous pouvez vous dire un nègle qui est sans loup le lapin le regarde le lapin sourit il lui fait des fêtes les gars des fêtiges ça c'est de l'aide donc l'aigle dit où je meurs voilà où je ne sais pas un candidat de croyant dans sa vie ne reflète pas Christ il dit Seigneur ou me retirez-moi amen j'ai déjà dit au Seigneur Seigneur je ne veux pas tomber tu me vois prêt à tomber je préfère que tu me rétis amen je préfère en mérir amen qu'on mette mon corps en terre qu'on raconte et non le prophète Pénel on a attrapé il a poussé là il a poussé là non un nègle où je meurs où je me rénover oui oui monsieur vous devez être déterminé comme ça des gens déterminés comme ça ce sont des gens qui voient la gloire de Dieu c'est pas le gars de Dieu prie les démons ne parle pas ils se fatiguent comment on dit frère peut-être que c'est la volonté de Dieu que tu gardes non la volonté de Dieu c'est chasser les petits les démons on a fait l'aigle pour chasser les démons quand les démons commencent à se moquer des démons il y a un problème je vais vous dire une chose il y a des fois des démons les jours ils commencent à avoir peur de cambrer là et des petites souris un démons un vrai aigle du message ici qui a peur d'un petit souris d'un petit souris de votre oncle de votre tante et on a dit que lui là-bas dans les bas il y a une terrible vous avez peur vous avez peur je vais vous dire que frère des fois on a peur de choses que les dénominationnelles n'ont pas peur ça a déjà vu une poule qui a peur d'être là une poule qui a peur dès qu'elle est là il va les picoter même nous on voit quelqu'un on fuit est-ce pas un problème c'est un problème ah oui un grand problème on n'est pas si pour vous flatter frère on est si pour vous dire que nous avons un grand problème oui monsieur où sont les témoignages où sont les témoignages toujours censés se multiplier chaque dimanche on devrait lire les témoignages je dis la vérité chaque dimanche on devrait dire les témoignages c'est la vérité comment tu peux dire que ton palais aime-moi il a rien fait Dieu il est sur la curie il est avec toi un mois et il a rien fait je continue je vais vous montrer que nous sommes vieux et vous savez ce qui nous a rendu vieux je l'ai dit la fois dimanche passé frère 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 le frère me dit quand Aaron était entré dans les saints des saints on mettait une grenade une crochette c'était l'unique moyen pour eux de savoir qu'il était toujours en vie quand on attendait des bruits amen écoutez-moi maintenant et notre caractéristique des vieux c'est dans les trois là on a cité vous passez les tests très bien on continue avec les tests les vieux sont très curieux ils aiment bien savoir ce qui se passe chez l'autre regardez les vieux ici en Europe je ne connais pas seulement comment ça se passe mais ici en Europe les vieux ils sont toujours assis à côté des fenêtres oui c'est eux qui appellent la police amen 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 comme nous disons les filles sont au ciel ils sont comme ça quand ils plient la fenêtre ils regardent ils reposent ils prennent et mourent votre plaque du coup aujourd'hui les doigts sont entrés chez eux ils sont entrés à 6h du matin ils sont sortis seulement à midi il faut quoi je suis toujours contre la vie il faut quoi qu'est-ce qu'ils sont venus faire j'ai vu des noirs en train de passer sur la rue ici des noirs ne passent jamais ici ces noirs il faut faire attention sans alors la police oui c'est madame Van Delper j'ai vu des noirs qui sont passés ici et où le groupe là tous les noirs ont passé ici et c'est ça demander à la police et il y a beaucoup de frères qui ont l'esprit des vieux des véritables qui rire qui aiment ouvrir la fenêtre savoir ce qui se passe chez les frères et elles pour aller l'accuser chez le pasteur chez le diacre chez l'administrateur à l'église le vieux n'a pas le courage de sortir dire monsieur moi toi qui n'hésite pas aussi c'est mieux aller comme ça aller comme ça tu cherches quelqu'un le vieux ne va pas faire son frère le vieux toujours entre les regards vraiment vous comprenez ces choses là n'ayez pas l'esprit des vieux Dieu veut que tu sois enrage oui monsieur je veux déjà lu ça quand nous avons parlé de la perfection qui amène à la maturité vous vous souvenez frère c'est le retour devant des enfants regardez comment les enfants s'accusent pour rien papa papa un monsieur m'attraper arrêtez-moi ils jouent ça veut dire ils étaient ensemble en train de critiquer voilà les deux enfants ensemble en train de jouer l'autre l'a poussulé il est tombé il a oublié qu'on critiquait ensemble il m'a laissé pour venir l'accuser et non tu sais quand on était là-bas il a critiqué mais vous jouerez ensemble les hommes vous qui dites vous qui dites les ensemble vous qui dites vous ferez nos jeunes ensemble quand tu es tu souriais lui aussi il souriait maintenant tu viens ce pognier qui t'a poussé ce soit le juillet oui très l'acculier dans la naturelle les vies sont très rancuniers je suis en train de vous examiner et de m'examiner quel est votre état Dieu ne veut pas les bébés il ne veut pas les vieux Frère Bonham m'a dit je lis avec vous dans la guérison divine il dit les petits ils sont là est-ce que tu as entendu ce qui est arrivé dans telle église il y a quelque chose qui n'est pas correct selon la parole Frère Bonham c'est des petits enfants nous sommes dans Malachi 4 nous nous soucions de ce qui se passait ici mais ne venez pas me dire que non là-bas on a dit là-bas on a fait là-bas on a fait tout le monde un pied tout le monde comme j'ai suivi la YouTube est ce que moi qui t'ai envahi bien je suis là c'est que la société de la YouTube moi je l'ai dit Je ne sais pas qu'église. Vraiment. C'est vieux. Pasteur, tu as appris que le prédicateur là-bas, il a fait ceci. Petit enfant. On n'a pas besoin d'apprendre ça. Nous, nous sommes en train de traiter de véritables affaires. On n'a pas le temps là. Frère, rajeunissons. Grandissons et rajeunissons. Et vous verrez un réveil tomber ici. Un vrai des vrais. Voilà, il ne faut pas faire du tout. Amen. C'est qui craint l'éternel. Il renouvelle leur force. Il fait des vols comme des aigles. Il marche, ne se fatiguez pas. Il ne faut pas se lâcher. Oh, manche. Des curieux. Des gens terribles. Ils appellent la police. Chuchotaient derrière le mur. Acquisateurs de frères. Qu'est-ce qu'ils font encore ? Les vieux, surtout chez les hommes, ils ont chauve. Ils n'ont pas de cheveux. Alors là, je vais dire quelque chose. Amen. Quand vous voyez déjà que les cheveux-là sont en train de partir comme ça, même frère Félix, c'est de cacher ça, c'est en train de partir. Le Liban, ça vient. La Calibus, ça vient. C'est le signe que les guerres sont en train de vieillir. Amen. Oh, frère Branham. Frère Branham a dit, on verra ici, quand l'aigle vieillit, il devient chauve. C'est-à-dire que tous les plumes de la tête ici, ça part et il dit qu'il y a une croûte qui se forme. On a vu ça dimanche. Amen. Et quand vous vieillissez, vous perdez votre... Oh, prenons la Bible. Michel, chapitre 1er. Est-ce que l'aigle devient chauve? Si frère Branham l'a dit, même si la Bible ne l'a pas dit, moi je le crois. Amen. Pour vous qui doutez, je vais prendre la Bible. Nous, quand frère Branham l'a dit, c'est déjà dit. Quand la Bible aussi l'a dit, c'est déjà dit. Oh non, la Bible l'a dit. C'est-ce que frère Branham dit ça? Frère Branham n'est pas allé contre la Bible. Si la Bible l'a dit, frère Branham dira Amen à ça. Et si frère Branham l'a dit, la Bible dira Amen. Alors, soyez très équilibrés. Oh non, frère, c'est la Bible qui a dit ça, frère Branham ne l'a pas dit, je ne crois pas. Ah. Frère Kossaganala, ne joue pas avec la Bible. Frère Branham dit, enterrez-moi avec ma Bible. Quand nous étions jeunes, nous promenions avec nos biens. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. On l'a fait comme ça, dans le sous-leur, dans les taxis de bus, dans le bus, tout le monde savait que c'était un chrétien. On avait part de main la Bible, avec une brochure. Combien s'ils se promènent encore dans les brochures? Qu'est-ce que quelqu'un a trouvé, Miché? Chapitre 1, verset 16. Chapitre 1, verset 16. Tu peux lire, frère. Rage-toi. Coupe ta chaise de bus. Hum. A cause de tes enfants chéris. Hum. Rends-toi chauve comme l'aigle. Amen. Car ils s'en vont en capivité loin de toi. Amen. Rends-toi chauve comme l'aigle. C'est-à-dire qu'à un moment, l'aigle devient chauve. L'aigle perd ses cheveux ou ses plumes de la tête-là. Et vous savez que quand l'aigle perd ça, c'est le signe de la vieillesse. Est-ce que Samson, ce n'était pas un aigle, hein? Samson était, un aigle. Mais quand on l'a arrêté, on a fait quoi? On a coupé, ses cheveux. Amen. Et c'est le cheveu de Samson qui faisait la force de Samson. Amen. Quand l'aigle devient chauve, frère, il perd la force. Et beaucoup d'entre nous ici, on a perdu le cheveu. L'onction, la puissance. Mais il dit, il te fait rajeunir comme l'aigle. Il repousse tes cheveux. Amen. Parce qu'au ciel aussi, il n'y aura pas de chauve. Alléluia. Dites-moi un amen. Frère, quand sa femme dit, tu as perdu tous tes cheveux, tu as perdu aucun. Samson, là-bas. Donc, au ciel, il n'y aura pas de chauve. Donc, tu ne fais pas de chauve. C'est un mauvais signe. Signe de deuil, plutôt de deuil, de tristesse. C'est pour cela, quand il y avait deuil, les gens se coupent les cheveux. Même dans le sainte-coutume en Afrique, on le voit. Amen. Il se coupe les cheveux. Il se rend chauve. C'est un signe de mauvaise nouvelle. Comme Samson. Les vieux, là, avant d'aller maintenant au remède, ils ont un trouble de mémoire. Ça, ça caractéristique les vieux. Trouble de mémoire. L'amnésie commence à s'installer. Amen. Frère Bonhomme dit, il parlait à un frère Jacques Mort, il dit, avant je retenais beaucoup de citations, des versées dans la tête. Maintenant, je commence à oublier. Frère dit, non, frère Bonhomme, ne t'en fais pas. Moi, il m'arrive des fois de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un et puis je lui dis, qu'il y a des urtils. C'est toi qui m'as appelé. Donc, si je prends le téléphone, j'appelle le frère Amé. Il ne sait pas qui l'a appelé. Frère Amé, je prends le téléphone, il dit, je peux faire quelque chose pour toi ? Non, il a oublié que c'est lui qui a appelé. Oui, quand nous étions jeunes, nous croyions à l'infaillibilité de ce message. C'est la vérité, non ? Nous disions, Dieu a pensé, Branham a parlé et moi, je crois à toute la parole révélée. Nous croyons que ce message était infaillible. Mais aujourd'hui, regardez ce que nous commençons à faire. Nous commençons à dire que c'était aussi un homme, il avait aussi ses points de vue, ses ambitions. Frère Banam, dans l'exposé, il dit, mais je n'ai ni en vertu du témoignage infaillible de la parole qu'il n'y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qui sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au père. Il a ainsi dit le Seigneur par sa parole infaillible reste encore valable et le restera et sera confirmé. Frère Banam dit, il y a un seul messager prophète pour cette âge. Chacun sait connaissant le comportement humain qu'il y a toujours des divergences sur des points secondaires d'une doctrine importante. Même si tous sont d'accord avec cette doctrine. Frère Banam dit, qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ces derniers âges puisque les derniers âges reviendra jusqu'à manifester le pouce de la pure parole qui aura le pouvoir d'infaillibilité. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée dans sa perfection et compris parfaitement à l'époque de Paul. Je veux vous dire qui aura le pouvoir de l'infaillibilité. ce sera un prophète que Dieu confirmera aussi totalement ou même plus encore que tous les autres prophètes de notre à ce jour. Il aura n'oublier 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 pas ça aigle il aura le pouvoir de quoi Dieu va le confirmer plus que tous les autres prophètes à partir de l'autre jusqu'à ce jour avant on croyait à ça avant on disait ça maintenant on ne croit plus à ça quand quelqu'un a le pouvoir de l'infaillibilité tu veux le corriger comment ? je vais terminer ici un mec quand il devient vieux quand il veut pousser ce cul les cris perçants ne sauraient plus maintenant je vais dire quelque chose très important ici et vous avez vu ce qui fait la vie c'est dimanche passé c'est la mondanité la mondanité fait que vous perdrez tout ce que nous sommes en train de dire ici amen l'aigle perd son cri perçant et le cri de l'aigle c'est quoi ? c'est l'autorité de la parole quand un aigle crie tous les oiseaux doivent se taire et remarquez ce qui est beau quand l'aigle crie comme il est dans les yeux élevés il y a l'écho de sa voix ah ne manquez pas ceci l'écrit de l'aigle fait écho dans le ciel dans la prédication pourquoi je suis contre la religion organisée la situation est longue je vais la résumer parce que mon temps est en train de partir frère madame dit ici par grâce à 93 n'oubliez pas que l'aigle a un cri et c'est l'écrit là c'est l'écrit de l'autorité c'est la puissance de la parole parlée se prononce la parole il dit l'apocalypse il dit après cela je vis descendre du ciel un autre ange puissant qui avait une grande autorité et la terre fût éclairée de sa gloire il cria d'une voix forte elle est tombée elle est tombée babylone la grande elle est tombée maintenant je vais vous poser la question c'est qui qui est en train de crier ici si vous m'avez dit jésus vous avez mal lu amen il cria d'une voix forte elle est tombée elle est tombée babylone la confusion la grande elle est devenue l'habitation des démons un repère de tout oiseau impur il a mis dans sa case tous les oiseaux impurs frère madame sauf l'aigle amen l'aigle n'est plus dans sa case je mets une parenthèse dans la prédication les oeuvres sont l'expression de la foi amen frère madame fait un songe il voit les rois pour godesse et tout ça tous les aigles dans une cage en ferie mal traité alors jésus vient il le dit William madame délivreur de ces gens et jésus parle frère madame je lui dis comment je l'espère je n'ai pas la force pour délivrer ces gens des barreaux de fer comme ça frère madame c'est les cages de l'enfer et j'ai dit en fait libère ces gens il y a eu un mouvement qui a eu lieu les rochers se sont fendus et les barrières se sont brisés et les enfants de deux sens sont avec un livre qu'est-ce qui nous libère c'est la parole de l'homme amen nous sommes là libres ce n'est pas jésus qui est il dit toi ta commission libère ces gens et puis il n'est pas il n'a pas dit qu'il va faire non non toi libère les ce message pas seulement que vous libère vous il libère le Saint-Esprit amen il a libéré le Saint-Esprit dans la prédication voyons il a libéré le Saint-Esprit et on a vu les œuvres du Saint-Esprit amen alléluia savez-vous que jésus-pris a dit que vous rendez la parole de Dieu sans effet amen amen à cause de vos autres mais la parole la parole est sans effet la parole de Dieu vous nous à cause de nos traditions de nos péchés de nos terres de nos luttes nous pouvons rendre ce message pour que la paix se moque de nous amen ce n'est pas une histoire de frères seulement c'est l'histoire des croyants une sœur si tu n'as pas des témoignages c'est ce que Dieu fait dans ta vie je me demande si tu es vraiment une chrétienne tu as cru quand vous devez d'avoir des témoignages c'est ça le problème avec les sœurs elles sont assises là ils regardent au tapis au papa ok mon mari attendait bien vraiment non c'est l'affaire des croyants c'est l'affaire des croyants la Bible dit voici les signes et les miracles qui accompagneront les hommes qui accompagneront ceux qui y auront en cri après la petite jose sur la croix elle va la mort avec Dieu mais si vous n'estimez pas ce message mais si vous n'estimez pas Jésus je me suis quand même Règle a perdu son cri vous allez voir ce que le cri de Règle est fait il dit écoutez immédiatement après son ministère avait été révélé qui il était ce qu'elle était ses filles et tout ça Dieu a envoyé un ange un messager pourquoi ? pour appeler à sortir sortir du milieu le message de l'heure sortir du milieu de mon peuple afin que vous ne partissiez pas pas à ces fléaux Dieu a envoyé un ange puissant ou un messager et la Bible dit que la terre fut éclairée de sa gloire ce message a éclairé toute heure la terre il dit sa lumière n'a pas brillé dans un coin elle s'est répandue sur toute la terre en Inde en Chine au Congo en Etropie en Somalie partout tu veux moi un pays où on ne connait pas le message il dit il dit un messager fut envoyé du ciel pour appeler le peuple de Dieu à sortir de Babylone et sa lumière a éclairé la terre le glorie Saint-Esprit remarquez la Bible dit qu'elle est le repère de tous les oiseaux impurs mais pas des aigles non 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 des vautours des oiseaux impurs et odieux c'est ça le repère mais nous savons maintenant quoi que Dieu a tiré des nations un peuple pour porter son nom et le nom de quelqu'un c'est sa nature si Dieu est un aigle si vous êtes tiré des nations c'est pour que vous portez sa nature que vous soyez des aigles comme un aigle a un cri perçant qui fait écho au ciel quand vous parlez le ciel doit répéter à preuve frère bonhomme il dit souvenez-vous par la salle de l'ancêtre Dieu est un aigle et il s'est appelé lui-même un aigle et il a appelé Jacob un aigle nous sommes ses aiglons amen il a appelé ses prophètes des aigles et cet ange qui est descendu pour dévoiler et appeler à sortir frère de l'audissée qui est le dernier en effet le chapitre qui suit directement c'est le 19 qui est la venue de l'épouse dans les écritures c'est le dernier ange qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse pour aller rencontrer Christ c'est donc l'âge de l'audissée qui était le messager de l'âge de l'audissée qui a appelé les gens à sortir de Babylone il a posé une question qui était le messager de l'âge de l'audissée qui a appelé les gens à sortir de Babylone suivez ici il dit par graphe 206 remarquez cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ dans l'apocalypse 19 la voix du messager si nous remarquons bien quand il a fait retentir sa voix sur la terre cette voix a fait aussi écho au ciel c'est quand vous lisez dans la Bible il dit sortez de mon peuple sortez et la Bible dit j'ai entendu une autre voix au ciel frère ce n'est pas que quelqu'un a parlé sur la terre et puis j'ai quitté la terre il va dans la dimension il attend quelqu'un d'autre non il dit quand cet ange là parlait sur la terre sa voix faisait écho au ciel donc Jean l'a entendu parler et pendant qu'il continue à parler sa voix on le répète au ciel frère madame continue pour dire ça clairement il dit si nous remarquons quand il fait retentir sa voix sur la terre cette voix a fait aussi écho dans le ciel les versets 4 si vous voulez les lire très bien les versets 4 du chapitre 19 ce messager terrestre était si soumis à Dieu que lorsque il proclame la parole sur la terre Dieu a fait écho de la même chose depuis le ciel il marche tellement près de Dieu il est tellement soumis à Dieu que quand tu cries sur la terre Dieu répète la même chose au ciel comment elle ne peut pas résister comment sœur Augustine elle ne peut pas résister quand tu pries sur la terre et Dieu répète ce que tu dis au ciel est-ce qu'elle mardi peut résister non frère madame dit ça encore clairement dans la prédication croire Dieu l'écrit de l'aigle écoutez bien frère madame dit et voici ce que je reconnais je vais lire ça calmement certains parmi nous ont plus de foi que d'autres et ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour cela écoutez moi très bien écoutez moi très bien frère madame dit mais si vous ne menez pas le genre de vie correct vous ferez mieux de vous tenir éloigné de cela le diable se moquera de votre prière si vous ne menez pas une vie correcte n'allez pas chasser les lapins si tu ne menez pas une vie correcte ne prends pas le risque de chasser les dévots le diable va se moquer de votre prière et c'est dégradant pour un croyant il est en train de prier les lapins se moquent on est avec moi la cour de ça quoi c'est la courte sur la tête de l'aigle la mondanité toi tu pries pour chasser un démon les démons se moquent de toi comme ils se moquent des apôtres leur seigneur les a envoyés nous chasser avec l'enfant épileptique on les a envoyés nous chasser mais aucun d'entre eux n'est capable vous ne pensez pas que ça nous rétrograde que Dieu nous a demandé de chasser les démons et quand nous prions les démons se moquent de nous à révolte-toi frère révolte-toi frère madame tu continues s'il te plaît il dit mais si vous ne menez pas les gens corrects de vie vous ferez mieux de vous tenir éloignés de cela le diable se moquera de votre prière mais lorsque vous vivez correctement que vous agissez correctement que vous vous comportez correctement et que vous avez la foi en Dieu Satan tremblera quand vous parlerez pourquoi il va trembler parce que Dieu est tenu par un serment amen en anglais on dit Dieu a juré sous serment qu'il prendra soin de cette prière amen quand tu fais le vide correct tu pousses les cris de l'aigle Dieu a juré sous serment qui va prendre soin de ta prière à ce moment là le diable tremble voilà le secret voilà le secret retournons à la vie des aigles retournons à la prière retournons aux jeunes retournons à l'obéissance totale à la parole alors vous verrez la gloire de Dieu vous verrez le miracle de Dieu vous verrez la puissance de Dieu vous volerez trop haut oui monsieur c'est là où je peux arrêter quand même pour aujourd'hui comment est-ce que voilà le signe de la vieillesse amen voilà comment nous sommes devenus vieux mais on a une promesse que nous pouvons nous rajeunir amen je vais terminer ici en disant ceci église c'est là où nous avons lu les années 51 quoi qu'on n'a pas lu ça permettez-moi que je termine ça maintenant nous avons vu que l'aigle est vieux amen et le prophète monte c'est la croute là sur la tête des plumes qui sont sorties dans les ailes il est fatigué son bec il a plein de crapasses qui sont sorties là le bec est devenu trop courbé il ne sait plus manger manger ses ongles ses grilles sont devenus vieux il ne sait plus tenir la proie qu'est-ce qu'il va faire frère Banam dit cet aigle va remonter sur la montagne amen et là il y aura un rocher il va venir ici il va commencer à se tout cogner contre le rocher parce que frère Banam il y a une croute qui s'est formée sur sa tête dans la prédication laisser aller la pression frère Banam dit la Bible dit que l'aigle on termine bien aimé la Bible dit que l'aigle renouvelle sa jeunesse il renouvelle sa force nous prenons l'envol comme l'aigle et ainsi de suite et cet aigle là quand il commence à vieillir il sait qu'il va mourir très bientôt nous on vieillit on ne prend même pas conscience que nous sommes en train de mourir il y a une croute qui apparaît sur sa tête il le chauve amen c'est frère Banam qui dit ça quand l'aigle commence à vieillir il le chauve il y a une croute qui apparaît sur la tête et ces gens drôles d'aigle lorsqu'ils commencent à vieillir alors ils montent haut dans un creux de rocher ils trouvent un certain roc amen et la Bible dit dans Esaïe 51 retournez vers le rocher d'où vous avez été tiré du creux du rocher où vous avez été taillé nous sommes nés dans le rocher quel est le rocher sur ce roc je bâtirai mon nous sommes déçus la parole d'où t'es-lui s'il ne commence pas avec la parole finira à mal mais quand nous avons commencé avec la parole les difficultés vont venir pour avoir la solution retournons à la parole c'est le jubilé de l'aigle amen il retourne d'où il est mais j'ai lu dimanche frère madame dit l'aigle accorde les difficultés de la vie des problèmes de la vie de ceci de cela ça affaiblit l'aigle amen des problèmes financiers des problèmes de santé des tensions familiaux des tensions entre les frères le comportement des autres le comportement des uns alors j'ai le cas je dis en tout cas c'est le message c'est ça je préférerais encore retourner le monde on attend ce langage là non frère si c'est le message que nous avons suivi c'est vraiment ça à nos leçons ça fait quoi ça découvrir mais un véritable aigle parce qu'il vaut le seul ne regarde pas ça même quand ça va fait je retourne vers le rocher où j'ai été calme où j'ai été tiré amen et là je fais et je fais mes prières les sept minutes là j'ai conduit ces sept minutes aujourd'hui sept minutes j'ai même seigneur aide-moi je vais mourir et j'arrive d'où j'ai été tiré à la parole mes yeux réclent vers la parole et là tu arrives là c'est là où l'oeuvre rentre au lieu de sa naissance je dis pour que l'oeuvre se rajeunisse il doit retourner au lieu de sa naissance d'où il a été tiré du rocher voilà notre frère ou notre soeur aigle qui va monter maintenant alors il monte haut dans le creux du rocher il trouve un certain roc il monte là il se fait tellement vieux qu'il arrive à peine à marcher cette croûte qui est sur la tête là la mondanité va le tuer frère Bonhomme dit il prend sa tête et se met à cogner contre ce rocher bah et ça fait ça fait du plaisir ça il compte contre le rocher jusqu'à ce qu'il détache cette croûte de la tête à force de cogner oh là là frère Bonhomme dit cela lui fait très mal vous pouvez le voir tomber là-haut il fait un bon en arrière je l'ai vu avec mes jumelles il fait un bon en arrière il revient pouf il se colle la tête il va de nouveau donner un coup de tête que cherchait-il à faire pasteur Pénel qu'est-ce que tu cherches à faire je cherche à hôter cette croûte je cherche à hôter cette croûte quand vous me voyez un peu dur comme ça un peu sévère comme ça frère je suis dur envers moi-même je suis dur envers tous ceux qui sont avec moi dur si tu n'es pas dur envers toi-même tu n'iras nulle part tu dois être exigeant tu dois être exigeant sur toi-même tu dois faire que la chambre soit propre la cuisine propre ton salon propre tes habits propres tous les coulis banches propres des gaillers en normes de courants tu dois être discipliné comment tu fais exigeant aux gens des choses que toi-même tu ne veux pas voilà comment être exigeant sur toi-même et les gens qui sont exigeants sur eux-mêmes vont te dire les gars là il est du sec il est fatigué il va aller dans la maison deux minutes il est fatigué il a poussé l'autre trois minutes il est fatigué c'est quoi ce besoin là voilà c'est ça il n'est plus ça il me dit il est fatigué il conne il conne il dit il va saigner le sang va couler sur tout son corps jusqu'à ce qu'il se détache de cette croûte à force de cogner s'il n'arrive pas à se détacher de cette croûte à force de cogner il meurt mais s'il arrive à détacher à force de cogner il se mettra à se réjouir parce qu'il a retrouvé sa jeunesse amen on dit qu'il va prendre son bec il va frapper contre le rocher tous ces caparans pas ceux-là qui ont poussé là vont partir et son bec il devient nouveau amen maintenant avec son bec là il prend maintenant ces vieilles plumes qui sont dans ses ailes commencent à les enlever à les enlever à les enlever amen alors nous revend et ça fait du sol qu'ils sauvent frère tu penses que c'est rajeuni c'est facile non vous pensez que nous voulons de quelle régence il sait amen il prend avec son bec il est libéré il enlève ses chaussures dérange ses griffes avec ses griffes il se claque comme ça il se renouvelle la bec il a renouvelé il a renouvelé le poids il a renouvelé les aigles il a renouvelé les ondes les griffes maintenant il a mené un pigeon maintenant il a mené un lapel alléluia vraiment qu'il aura un jubilé amen c'est-à-dire qu'après les 50 ans nous retournons au jubilé c'est là vous nous voyez malgré 50 ans alléluia quand il faut danser pour le seigneur nous dansons pour le seigneur prenez pas prenez pas les gens tu as dit comme ça nous dansons pas comme les dénominations parce que je ne les regarde pas je ne peux pas les imiter donc moi quand je danse à moi c'est le tenter un gars qui regarde beaucoup de youtube quand il danse soupçonner il est en train de nous reproduire quelque chose de quelque part mais un gars qui regarde seulement la parole qui regarde le message lui ne trouve seulement les gens les chansons des enfants de Dieu du message du temps de la fin vous pouvez avoir le conflit dans ses parts c'est authenticité David ne regardait pas comment les les akavites ou plutôt les jébuchières les célestères danser pour venir récupérer on est mis en bourgeois on chante comme ça on n'est pas en bourgeois on est dans la parole de l'homme donne-nous le cœur de la parole de l'homme on danse comme ça non les bambangos on danse avec l'esprit de mongo les bactéterles avec les esprits de bactéterles les baiyakas qui ira avec l'esprit de baiyakas vous ne pouvez pas imiter le mot « toach » dans l'église vous devez le mot faire je n'ai pas un exemple je n'ai pas un exemple j'étais là pas dans la rue en train de marcher dans votre pensée je pensais bon je crois que j'achète du pain du maïs du coup j'attends les gens en train de chanter je viens direct je commence à danser pour danser il faut aussi vous préparer ça se vienne tout doucement amen tu commences à penser il est mort à toi quand je pense à ce que j'ai quand je pense à la Marie qui m'a d'esprit quand je pense amen pendant que le frère est en train de jouer là mon esprit est en train de monter de contempler le bienfait de l'éternel d'amener un certain moment sans que je puisse me rendre le corps je me mets de vous amen ce n'est pas quelqu'un qui dit frère on va danser ce n'est pas danser l'esprit c'est quelqu'un qui a été appelé pour venir danser 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 à l'esprit amen je suis concentré je suis la musique j'écoute les paroles je commence à penser à la grâce c'est quelqu'un pour moi amen un moment je me lève c'est le moment hallelujah je fais comme ça je retourne comme ça je retourne comme ça amen je ne le calcule pas personne n'est venu m'appelé je vais le danser c'est pas le discours non vous comprenez vous devez vous abandonner danser en esprit c'est que vous vous êtes abandonné et vous n'imitez personne et vous ne le faites vous n'aimez pas pour qu'on vous regarde et personne n'est pas d'aller danser quand ils ont la personne la meilleure rouge personne n'est pas d'aller danser non le sou est décent du frère s'il faut rouler par terre roule par terre s'il faut sauter sauter Dieu te donnera les pas amen oh église du Dieu vivant je vous en supplie je vous aime nous devons retourner à la sainteté nous devons retourner à la sévérité du message nous devons retourner à la crainte de Dieu amen je peux attendre un amen nous devons nous séparer de tous les systèmes dénominationnels frères je suis en train de terminer ne vous en faites pas il colle contre le rocher jusqu'à ce qu'il détache cette croûte de la tête vous pouvez le voir tomber d'en haut il dit oh s'il n'arrive pas à se détacher de cette croûte il meurt mais vous pouvez s'il se détache de cela il se mettra à se réjouir et à pousser des cris vous pouvez l'entendre poussant simplement des cris sur des kilomètres pourquoi il s'est détaché il s'est dégagé de toute la croûte il sait qu'il va rajeunir pour s'être débarrassé de la croûte frère madame dit c'est merveilleux j'apprécie cela pour l'aigle maintenant il interprète pour toi il dit mais frère je connais un rocher je connais un rocher contre lequel le pécheur fatigué peut se cogner non pas sa tête mais se cogner dans la prière laissez-moi dire ceci un véritable croyant comme nous sommes ici nous nous connaissons non nous connaissons nous connaissons avec Dieu je vous dis vous devez apprendre à prendre les réflexes ce que l'aigle fait là c'est quoi il va en retraite c'est bon amen l'aigle dit non je ne marche pas comme il fallait il s'est retiré il peut prendre trois jours il va aller quelque part pour prier et gêner comme le frère m'a dit pasteur je me retire tu ne me verras pas pendant trois jours nous allons quelque part pour prier et gêner l'aigle doit savoir c'est rétiré amen loue un appartement que tu n'es pas dans les ardennes là-bas fais-nous simplement si on ne te cherche pas que tu es quelque part avec ta femme avec ton garçon tu es allé quelque part ce que l'aigle fait il va en retraite amen il se retire parce qu'il sent qu'il n'est plus comme il était il se retire il va en retraite seul avec le rocher et quand il vous revient une nouvelle personne amen mais combien d'entre nous ici nous trouvons qu'on est rentré combien d'entre nous frères nous nous séparons pour rester seul un peu avec Dieu combien de soeurs ici quand il attend que son mari a pris un jour de gêne combien disent que chérie je vais t'accompagner combien le papa de la maison dit que non ma femme je descends je dormirai par terre pendant deux jours je m'ériture en prière ça va que Dieu te bénisse mais non qui peut l'accompagner quand tu le vois en train de crier de pleurer toi tu es en train de regarder la télévision dans la même maison oh mais quand même dis je connais ces rochers il dit pas se cogner la tête le vent nous mais on va prier mais se cogner dans la prière jusqu'à ce que toute la croûte du monde se détache de lui toute l'incrédulité que les chaînes soient brisées cet homme peut se cogner dans la prière jusqu'à ce que chaque chaîne du péché se détache de lui Amen voilà où vous trouvez votre rajeunissement Amen j'ai sauté un peu ici parce que l'air est avancé déjà mais pensez à cela regardez vos frères certainement tu as vu le signe de la vieillesse en toi le vent nous va prier le Seigneur